J'ai été dans la compagnie Omnibus. Il y avait très, très peu de compagnies dans les années fin 70 à Montréal, on pourrait dire vraiment intéressante, qui touchait aussi une forme de théâtralité, comme ce qui m'intéressait. Il y avait Gilles Maheu, Carbone 14, il y avait Jean Asselin, il y avait Omnibus, mais il y avait très, très peu en danse contemporaine. Je sentais toujours que c'était, enfin, je pense qu'il y avait très peu aussi vraiment de danse contemporaine. Les danseurs allaient beaucoup à New York suivre des entraînements. Il y avait, bon, des compagnies qui commençaient à naître qui étaient très intéressantes, on pense à Édouard Locke et beaucoup d'autres. Mais quand même, moi, l'aspect théâtral m'intéressait beaucoup. Je ne voulais pas devenir une gymnaste, je ne voulais pas devenir quelqu'un qui... L'intériorité m'intéressait beaucoup, elle me touchait beaucoup. Donc, j'ai vu Tanaka, par hasard, danser ici à Montréal, à ce moment-là, au Musée des Beaux-Arts, ensuite dans un loft sur la rue des Pins, l'avenue des Pins. Et sur l'avenue des Pins, c'était vraiment une improvisation avec un compositeur, un musicien québécois. Et c'était vraiment, on pourrait dire, presque rien. C'était tout et immense en même temps. Tanaka se définissait pas du tout comme un danseur buto. Je connaissais pas du tout buto, de toute façon. Tanaka se présentait comme un danseur. Après, j'ai lu qu'il disait bouteille au lieu de buto. La danse état, l'état des corps, l'état d'être, l'état de... Et c'était d'une grande lenteur, c'était son travail à lui. Il s'était vraiment différencié des danseurs buto. Il ne voulait pas appartenir au buto, Tanaka, au départ, quand je l'ai connu. Et ensuite, il s'est un peu plus, associé au mouvement buto à travers Educata. Mais au tout départ, non, c'était pas ça. C'était vraiment un homme qui dansait dans un espace, très lentement, couché au sol, nu, et qui se levait. Et ça durait une heure. Et ça durait une éternité. Et ça durait deux minutes. On avait toutes sortes de sensations différentes. Et on pourrait dire que ça touchait le cosmos. Ça touchait justement... Ça durait pas l'éternité, ça touchait l'éternité. Et ça durait une heure, mais en même temps, on avait l'impression que ça avait duré quelques secondes. Donc, ça venait toucher l'âme, ça venait toucher l'être, ça venait toucher une mémoire archaïque, très profonde. Cette nudité sans érotisme, c'était très, très, très puissant. Sans décor, sans rien, avec la lumière du jour qui venait frapper le corps. Et les gens assis autour, comme au Japon. Et tout ça, ça a été vraiment bouleversant. Donc, j'ai suivi un atelier avec lui à Montréal. Et après avoir suivi l'atelier, j'ai demandé s'il donnait des stages. Et à ce moment-là, il parlait même pas anglais. C'était sa traductrice qui a dit « On en donne un bientôt à Paris ». Il y a quelques personnes qui travaillent un peu avec nous à Paris, un peu à New York, mais on n'invite encore personne au Japon. C'est trop difficile, l'adaptation entre les étrangers au Japon. Ça, c'était en 1980. Donc, j'ai fait une tournée avec Comnibus jusqu'à Avignon. Et par hasard, il y a une tournée, une partie de la tournée en Italie qui n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvée deux semaines à Paris en attendant de faire l'Avignon entre l'Angleterre et le Festival d'Avignon. Donc, j'ai téléphoné à ceux qui devaient travailler un peu avec Mentana. Quand il m'a dit « Il est là, il est présent ». Et on va lui demander « Si tu peux participer ». Il ne se souviendra jamais de moi. Il m'a dit « Rappelle-nous demain ». J'ai rappelé, c'était un acteur, Jean-Gabriel Norman, qui m'a dit « Mille Tanaka se souvient très bien de toi. Il t'invite à participer à ce travail ». Et j'étais vraiment… Je me dis « Mais ça ne se peut pas, c'est vraiment… ». Donc, il y a eu comme si j'étais appelée malgré moi aussi quelque part. Et je suis arrivée là. Le travail se donnait à la cartoucherie de Vincent. Et je suis arrivée là. Tanaka était assis par terre. Il m'a dit « Je t'attendais ». Et on a commencé à travailler pendant deux semaines. Et en deux semaines, on a monté une performance devant le public, devant 200 personnes. Tout ça, comme ça, imprévu, sans… Après ça, j'avais Avignon. Je me suis retrouvée là comme « Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont mystérieuses dans la vie ». Mais donc, c'était mon premier long travail avec Tanaka de deux semaines, suivi d'une performance. et ensuite, j'ai… Je l'ai revue à New York durant la même année et j'ai téléphoné au théâtre et ils m'ont donné tout de suite rendez-vous, lui et sa traductrice au Café Reggio à New York. Et je me souviens, quand je vais à New York, je retourne toujours dans ce café parce que c'était un moment très important dans ma vie où Tanaka est venu me rejoindre et il m'a demandé de venir au Japon. Et je lui avais répondu « Peut-être l'année prochaine ». Il m'avait répondu « Fais répondre par la traductrice, tu perdrais une année ». Et de me faire répondre comme ça, c'était presque zen, en fait. Ça m'a donné comme un coup sur la tête et j'avais pris l'autobus la nuit pour revenir à Montréal et toute la nuit, j'avais pensé à cette phrase « Tu perdrais une année ». En fait, j'avais peur de répondre à son invitation. Et c'est vrai que j'aurais perdu une année ou peut-être plus, peut-être que j'aurais échappé à cette invitation parce que c'était confronté à tout un autre monde qui était le Japon et qui faisait peur à l'époque parce que personne n'allait là. Donc, j'ai fait une demande de bourse et je l'ai eue. Et j'ai été comme malgré moi, poussé à accepter cette invitation. Et donc, je suis arrivée au Japon au début des années 80, pour deux mois. Je suis restée presque cinq ans. J'ai travaillé avec Kazono, j'ai travaillé avec Tatsumi Jikata, qui sont les deux fondateurs du Butoh. Quand j'ai suivi Tanaka, j'ai donc travaillé avec lui au niveau des ateliers au Body Weather Laboratory de Tokyo, le laboratoire météorologique du corps. J'ai eu des entraînements très, 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 très durs avec Tanaka, physiquement, moralement, mentalement. C'était vraiment des entraînements presque de samouraïs, pour les samouraïs. On travaillait aussi dans la nature, dans la forêt. En fait, certains exercices ressemblaient un peu à ce que j'avais fait chez Grotowski, pour vraiment descendre profondément dans l'être. On ne parlait plus de danse, on parlait vraiment d'une rencontre avec soi-même d'une façon très profonde. Et suivi, évidemment, de direction ensuite de Tanaka pour justement accéder à la performance. Mais l'entraînement en soi, c'était obligatoire et c'était vraiment éprouvant et c'était une rencontre avec soi. Je suis restée dans la compagnie de Tanaka pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je découvre à travers Tanaka Tatsumi Jikata, qui était le fondateur du Butou. Je peux dire qu'avant Tanaka, le Butou ne m'intéressait pas vraiment. J'avais vu quelques compagnies à Avignon au début des années 80, que j'avais trouvées un peu grotesques, très théâtrales, intéressantes, mais trop loin de mon univers quelque part. Peut-être à cause du côté grotesque. Avoir une rencontre avec Jikata, c'était différent. C'était d'une extrême profondeur. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que beaucoup d'élèves d'Jikata ont gardé comme une imitation de son travail. Et de là, le côté grotesque, ou bien des interprètes qui ne comprenaient pas réellement la vraie chose, ainsi de suite. Et donc, Jikata, c'était la rencontre avec un génie, je dirais. Et donc, ça a été pour moi assez foudroyant. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui neuf mois avant sa mort. Donc, Jikata avait fermé ses portes pendant des années, après avoir eu une carrière extrêmement, extrêmement forte, qui a vraiment ébranlé le Japon. Pas seulement les danseurs, mais aussi les philosophes, les intellectuels, le public. Ça a été quelqu'un, par son engagement, sa violence même au niveau des performances, presque, au niveau de ses sujets. Il était très, très influencé par Sade, il était influencé par Lautré Hamon. Donc, aussi, là, tout à coup, je me retrouvais avec un grand intellectuel aussi. Pas simplement un danseur qui faisait du mouvement. Donc, ça, c'est sûr que c'est venu me happer à un tel point que j'ai quitté la compagnie Tanaka à ce moment-là. Parce qu'au Japon, on ne peut pas être avec deux maîtres à la fois. On ne peut pas faire partie de deux maisons. Donc, ou de deux familles. Donc, Jikata m'a ouvert ses portes et il y a eu deux ou trois étrangers qui sont passés chez lui. Très, très, très peu d'étrangers. Il y avait la question de la langue parce que ces indications passaient toujours par les mots, par les onomatopées et ainsi de suite. Mais heureusement, ça aussi, est-ce que c'est un hasard? Il y a eu une japonaise qui est toujours ma très grande amie qui était là, qui était l'épouse du scénographe d'Ijikata, qui faisait partie de la famille d'Ijikata quelque part d'une façon symbolique et qui était francophile, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup la langue française et qui s'est fait un plaisir parce qu'il fallait vraiment aller dans… même si je comprenais un peu le japonais, c'était trop, trop complexe le langage d'Ijikata. Même les japonais n'arrivaient pas vraiment toujours à comprendre ce qu'ils voulaient. Donc, j'ai eu des traductions, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui, derrière mon oreille, me traduisait tout l'enseignement d'Ijikata et d'avoir été beaucoup aimée par Ijikata aussi. Ça m'a beaucoup aidée quelque part. Donc, après Ijikata, j'ai senti que je voulais revenir. Ijikata est mort, je suis allée aux obsèques, j'ai veillé son corps avec tous les danseurs butaux à l'époque. Et je suis allée un peu me consoler chez Kazo Ono, je pourrais dire. Mais je n'étais pas prête à suivre l'enseignement d'Ono. J'allais un peu comme ça parce que c'était comme un peu… j'étais comme en deuil. Je suis rentrée au Québec. Et c'est ensuite, en retournant au Japon, presque à chaque année, que je suis retournée chez Ono. Et c'est là que j'ai pu recevoir. J'étais prête à recevoir les enseignements d'un homme qui devenait de plus en plus âgé, jusqu'à devenir aveugle et jusqu'à son dernier retrait de l'enseignement et de la scène. Et c'était des moments aussi très privilégiés. Et j'étais prête à recevoir tous ces enseignements-là. Je n'aurais pas pu être prête plus jeune parce que ça m'aurait peut-être même ennuyée. Parce que Ono, c'était, on pourrait dire, un philosophe. Il parlait presque jamais de la danse, il parlait de la vie.